Une soirée de débat et de sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires était organisée par la SMUB 08 à Ebb. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, soit 17 millions de personnes en 2012. Afin de sensibiliser le public présent, le documentaire C'est un jour d'avril, validé scientifiquement par des équipes médicales, était présenté durant cette soirée. Le fait de le montrer, puisque c'est un film qui est très didactique, les gens s'interrogent et me posent des questions. Alors il arrive quelquefois que dans la salle, ils n'osent pas. Et il se trouve qu'après, comme il y a souvent un pot d'accueil, à la fin de la soirée, ils viennent me trouver. Ils disent « Ah, mais moi j'ai eu ci, moi j'ai eu ça, on discute, on échange. » Et ça, pour moi, c'est très important, ces échanges, voilà. Des facteurs de risque de plus en plus répandus, sédentarité, surcharge pondérale, hypertension, font partie des causes primaires des maladies cardiovasculaires. Tout au long de la soirée, le public pouvait échanger avec du personnel médical sur leurs différentes expériences. Pour nous, c'est très très intéressant, parce que, déjà, je travaille en fait à l'antenne SMUR, qui est basée à fumée, donc à quelques kilomètres d'ici. J'ai été invité par M. Lépigne, qui était un ancien cadre supérieur, donc que je connais bien. Et c'est l'occasion, finalement, de discuter, d'échanger avec des patients que l'on a peu le temps de connaître en SMUR, que l'on voit dans une situation d'urgence, où ça se passe très très vite. Et là, on a le temps de discuter avec eux, d'échanger sur des sujets, d'essayer de passer un message de prévention. Et puis, de voir le vécu de la maladie. Car c'est vrai que des fois, après, on reçoit un compte-rendu de ce qui s'est passé. Mais c'est des patients qu'on ne va pas recroiser. Et donc là, c'est l'occasion, même si ce n'était pas des patients personnels, mais qui nous racontent, en fait, comment ils ont vécu la maladie, comment ils ont vécu leur prise en charge. 80% des crises cardiaques et AVC prématurées sont évitables en pratiquant une activité physique régulière, adopter une alimentation saine ou même en évitant la consommation de tabac. Les sapeurs-pompiers du service départemental des Ardennes étaient également présents afin d'initier les participants au premier geste de secours. Alors, cette thématique, elle a été retenue pour deux raisons, en fait. La première, c'est qu'on s'aperçoit que, malgré tout, il y a encore peu de gens qui savent quelle est la conduite à tenir devant un arrêt cardiaque inopiné. Et deuxièmement, qu'il y a encore peu de gens qui savent l'existence de défibrillateurs dans les lieux publics. Donc, toute l'importance de cette soirée pour démontrer aux personnes intéressées les gestes d'urgence dans des cas d'arrêt cardiaque. Une soirée enrichissante qui a permis à une soixantaine de personnes de s'informer sur les risques cardiovasculaires. Sous-titrage Société Radio-Canada